Bravo Renardot ! Madame Renard va avoir des bébés. Elle a le ventre rond et des mamelles gonflées où ils pourront téter. Mais pas de maison pour les loger. Elle parcourt la forêt en quête d'un terrier. Et si elle profitait de l'absence des blaireaux pour se glisser chez eux ? C'est tout propre et spacieux, un vrai palais sous terre. Madame Renard s'y glisse et s'installe sans manière dans la pièce du milieu. Quand les blaireaux la trouvent, en rentrant peu après, ils n'osent pas la chasser. Les renards d'eau sont nés et ils ont pitié d'eux. N'empêche qu'ils sont furieux. Ils se couchent dans leur coin sans le moindre bonsoir et sans un seul regard pour les petits renards. Il y en a même pourtant qui est très drôle à voir. Au lieu d'être rouquin, il est noir. Dès qu'ils ouvrent les yeux, ses frères se moquent de lui. Et lui, il se fait tout petit. Si petit que sa maman l'oublie. Un jour qu'elle est partie chasser avec les autres au milieu de la nuit, un jeune blaireau lui dit. Je m'appelle Tom. Et toi ? Noireau, dit le renard. Parce que je ne suis pas beau. Mais le noir c'est très beau, proteste le blaireau. Tu es un renard charbonnier. Ce sont les plus gentils. Veux-tu être mon ami ? Bien que leurs deux familles se regardent de travers, Noireau le renardeau et Tom le jeune blaireau ne peuvent plus se quitter. La nuit comme la journée, dehors comme aux terriers, on les voit côte à côte, s'amusant ou chassant, courant ou sommeillant et parfois chuchotant serrés l'un contre l'autre. Ils échangent leurs secrets. Tom apprend à Noireau comment se mettre en boule pour dévaler une pente, comment creuser sous terre un abri invincible et, en cas de danger, devenir invisible. Noireau apprend à Tom comment manger du miel en cachette des abeilles. Il aimerait bien aussi lui apprendre à nager et à pêcher les grenouilles, mais le blaireau peureux a peur de l'eau qui mouille. Un jour que Tom sommeille au soleil, une grande ombre approche. Lorsqu'il s'en aperçoit et qu'il fait volte-face, il est trop tard. Un énorme aigle fond sur lui comme une flèche toute serre dehors. Mais Noireau a tout vu, il pousse un cri aigu. L'oiseau, décontenancé, s'éloigne et prend de l'altitude. Tom en profite pour se cacher. À présent, c'est au petit renard que s'attaque le rapace. Il fonce sur lui dardard. Or, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'un jeune renardeau court plus vite qu'un blaireau et qu'il saute bien plus haut. Juste au dernier moment, Noireau jaillit en l'air et vlant. Une fois de plus, l'oiseau manque sa proie. Mais plus le saut est beau, plus on retombe de haut. Quand Noireau atterrit, le sol s'ouvre sur lui et s'engloutit. Le voilà prisonnier d'un de ces pièges qui creuse les braconniers pour attraper les sangliers. Il se met à crier. « Ne t'affole pas, » dit Tom, qui accourt aussitôt. « Accroche-toi à ma queue, je vais faire l'ascenseur. » Et hop ! Noireau sort en douceur de ce trou de malheur. Le soir, dans le terrier, chacun raconte à sa maman comment l'autre l'a sauvée. « Ça me donne une idée, avoue Mme Renard. » Et Mme Blaireau dit « Ça m'en donne une aussi. » C'était la même pardi. Si bien que désormais, les deux familles s'entraident au lieu de se bouder. Quant au petit Noireau, lui, dont tout le monde riait, il devient un héros. Sous-titrage ST' 501